Ofkir était alors capitaine de l'armée française et la DGCE a favorisé sa conversion comme garde-cours de Mohamed V. Il est passé directement de l'armée française à l'armée marocaine. Mais en gardant la mentalité française, Ofkir adorait plus la France que le Maroc à l'époque. L'armée française était sa maison. Elle était le serviteur des Français. Leur investissement. Mais à mesure qu'il a évolué dans l'armée marocaine, son état d'esprit si marocanisé. Et ils doivent maintenant faire vite s'ils souhaitent l'amortir. Ils veulent se débarrasser de Hassan II, le tuer, mais ne peuvent pas rencontrer Ofkir ni l'approcher. Parce que Hassan II s'est méfié et le fait constamment surveiller dans ses moindres agissements. Donc, sachant que je voyage beaucoup, ils m'ont petit à petit approché et, vu le ressentiment que j'ai contre Hassan II, n'ont pas eu de mal à trouver en moi une alliée utile. Nous avons convenu qu'il faut tuer le roi et s'en remettre indirectement à Ofkir pour cela. Il faut le pousser à tuer Hassan II au moment opportun. Mais mon mari y est réfractaire pour l'instant. Ce n'est pas un ingrat. Il sait qu'il doit sa carrière et sa situation au roi. Il ne juge pas le fait que Hassan II soit un despote. J'ai beaucoup utilisé toutes ces cordes sensibles et ne s'y dit pas pour l'instant. Je le louer laisse entendre que le roi est anti-berbère alors qu'il a portant de sang berbère. Qu'il faut aider notre ethnie, qu'il faut se débarrasser de lui parce que c'est un faux furieux. Qu'il m'a gardé de force dans son palais pendant plusieurs mois, qu'il m'a violé en prenant de force dans sa couche. Il m'a ensuite jeté comme un vieux chiffon. Hadja prend un mot renfronné et siffle. Je lui ai dit que ce n'est pas un homme s'il ne me venge pas. Ça l'a fait réagir. Ça l'a fait réagir et lui en faut davantage pour le déstabiliser, mais je n'ai plus d'une corde à mon arc. Et les services secrets m'ont aidé à décupler mon influence. Une technique simple et efficace qui fera la différence le moment venu. Je ne peux contenir un sourire et plaisanter. Sous-titrage Société Radio-Canada